Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu en ce lundi. Ce message n'est pas long, mais c'est puissant. Aujourd'hui, Dieu fait tout simplement nous donner quelque chose que nous devons avoir, quelque chose d'élémentaire, quelque chose d'important. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème. Et le thème est « Sois sage et tu vivras longtemps ». Qui ne veut pas vivre longtemps ? Tout le monde veut vivre longtemps. Mais pourquoi on nous dit ici que pour vivre longtemps, il faut être sage ? C'est la question qu'on va se poser. C'est parce que nous sommes dans un monde trop compliqué. Il y a trop de choses qui se passent ici. Si on n'a pas l'intelligence et la sagesse de Dieu, ce serait difficile pour nous d'avoir l'envie. Et c'est dans la parole de Dieu, nous allons découvrir clairement qu'est-ce que Dieu entend par la sagesse. Quand on prend le proverbe 9 du verset 9, proverbe chapitre 9, verset 10 à 12, Ici, Dieu nous explique ce qu'il n'entend pas, sagesse. Au verset 10, déjà, on nous dit, Proverbe 9, verset 10 à 12. Déjà, à ce niveau, on nous dit, au verset 10, Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les allures de ta vie augmenteront. Je reprends. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, c'est comme pourquoi on a dit que le Seigneur a dit que la sagesse dit son fondement dans la crainte de Dieu, ou encore la crainte de l'éternel. Ah! Maintenant, tu vois, Chichar, ça va, mais c'est quoi la crainte de l'éternel? C'est quoi la crainte de Dieu au juste? Sur quoi c'est basé? Comment ça se passe? Parce que si tu ne sais pas ce que c'est, ça sera difficile pour toi de savoir clairement qu'est-ce que Dieu entend par la sagesse. C'est quoi la crainte de Dieu? Ou sur quoi est basée cette histoire de crainte de Dieu? Nous allons prendre un exemple très simple. Quand nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a laissé quelque chose. C'est quoi? C'est sa parole. Et sa parole était là depuis. Et tout ce qui est sur la terre a été créé par la parole de Dieu. Et nous tous, tous, tous ceux qui sont sur la terre, doivent tout simplement marcher sur la parole de Dieu. Donc, avant que tu ne deviennes au monde, tes parents, là, eux, ils avaient dit ça avec eux. Et tout ce qu'ils devaient suivre se trouvait dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, là, il y avait de bons conseils. En même temps, des lois, des choses à ne pas faire. C'est comme un père qui donne de bons conseils à ses enfants. Et comme il est gentil, il a bien écrit tous ces bons conseils-là dans un livre qui se trouve où? Dans la parole de Dieu. Et nous, quand on arrive, on doit découvrir ce qui est écrit à l'intérieur. Pour parvenir à la connaissance de la chose. Pourquoi? C'est parce que derrière le conseil de Dieu se trouve quelqu'un. Quelqu'un qui est là, qui est un ennemi. Pourquoi Dieu va-t-il nous donner de bons conseils s'il n'y a pas un ennemi? C'est à cause de cet ennemi qu'est là. Dieu nous demande de nous accorder à sa parole. Là, nous allons découvrir clairement qu'est-ce que Dieu attend de nous pour pouvoir manifester ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Ainsi, on dirait que nous sommes sages. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, pour pouvoir parler de la crainte de Dieu, il faut forcément connaître ce que c'est que la parole de Dieu. La parole est-ce que tu es venu trouver. La parole de Dieu dans sa plénitude. Tu dois savoir qui est Dieu, comment il est sur la terre de créer, comment ces choses ont été fondées. En ce moment-là, tu vas découvrir que Dieu a établi une loi. Et ça a commencé depuis Abraham, passé par Moïse, jusqu'à arriver par Jésus-Christ, toutes ces histoires. Et c'est en ce moment-là que tu vas découvrir que Dieu a dit qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. En même temps, tu vas découvrir un personnage rébelle. Et ce personnage rébelle-là, ce sera qui? Le diable lui-même. Parce que le diable a des gars, il a des démons et des hommes qui travaillent avec lui. Et une fois que tu as perçu tout ce système-là, et que tu connais véritablement la parole de Dieu, quand le diable, que le trompeur, va venir vers toi, tu auras une âme. Ça sera quoi? La parole de Dieu. En ce moment-là, la parole de Dieu aura, dire, pris place en toi. C'est comme si Dieu prenait maintenant place en toi. Et le fait que tu dises non au péché, automatiquement, le diable se loigne de toi. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette personne a la crainte de Dieu. C'est pourquoi la crainte de Dieu doit être basée sur la parole de Dieu. Quand tu obéis à Dieu, on dit que tu as la crainte de Dieu. Voici comment il faut comprendre cette histoire de la crainte de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Une fois que tu obéis à la parole de Dieu, automatiquement, tu obtiens la crainte de Dieu. Et c'est en ce moment-là, on dit que cette personne a la sagesse de Dieu. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Donc ça veut dire que tu ne peux pas te lever un bon matin pour dire que je suis sage. Si tu n'as pas posé une action qui est fondée sur la parole de Dieu. Sinon, comment tu vas faire? Et si tu obéis à tout ce que Dieu te prescrit comme un commandement, il y a des bénédictions qui les accompagnent aussi. Si c'est à cause de ces bénédictions qui vont t'accompagner tous les jours-là que tu auras l'envie. Voici ce que Dieu veut nous dire ici. Et plus loin, on nous dit au verset 11, c'est pas moi, Bon, on nous a déjà dit que c'est pas moi que tes jours vont se multiplier et que les années de ta vie vont s'augmenter. Voilà, là-même, c'est clair. Dieu lui-même a déjà tout dit. Et quand on va plus loin, au verset 12, on nous dit, « Si tu es sage, tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras sur la peine. » Pourquoi Dieu parle-t-il ainsi? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas croire. Nous tous nous sommes aussi, on parle, on cause, on échange. La parole de Dieu est là et on essaie de comprendre. Personne n'est plus foquée que ce soit. C'est-à-dire qu'il nous donne sa sagesse. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont refuser carrément la sagesse de Dieu. C'est en ce moment-là, Dieu va dire que si toi, tu détestes la parole de Dieu, tu détestes la crainte de Dieu, en tout cas, tu es une personne qui est folle. Parce que tu ne sais pas que si tu acceptes aujourd'hui ce que Dieu te dit, même si c'est un peu dur, si tu l'acceptes quand même, il y a une bénédiction pour toi. Ayez une longue vie devant toi. On ne vit pas, on vit plutôt, on brille 120 ans maximum sur la terre. Mais de la vie, ou encore la longue vie dont Dieu a tenté de parler ici, c'est au-delà même de ce que vous pouvez voir sur la terre. Ça va jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu que tu vas commencer à manifester en obéissant la parole de Dieu, ça va créer ce qu'on appelle des fruits. Des fruits. Est-ce que vous comprenez? Des fruits. On va dire, ah, celle-là vraiment, elle est gentille. Celle-là vraiment, elle partage. Celui-là, il respecte. Il est comme ça. Tout ça, ça. Et puis, c'est juste à vérifier. Et toutes ces histoires qu'on va raconter sur toi, même quand le diable te voit, mais il sait que tu es une bonne personne, toutes ces histoires-là, quand tu vas perdre la vie, c'est en ce moment-là, ça va te rattraper. Parce qu'après la mort, on continue à vivre. Mais là où tu vas vivre longtemps, c'est après ta mort, on dit l'éternité. C'est en ce moment-là que tes bons yeux vont t'accompagner et tu vas dire, ah, Dieu soit loué. J'ai écouté la parole de Dieu et j'ai appris à avoir la crainte de Dieu. J'ai appris à obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Apprenons tout simplement à avoir la crainte de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que c'est ça, la véritable sauvage. Que Dieu bénissez-vous et ça. Bonne chance !